Musique J'ai pas de nostalgie particulière sur la boîte du Big Boss. Bon, il n'y avait que ça, effectivement, comme je l'ai dit dans une autre vidéo. Pour les jeunes, boîte de jour. Il y avait boîte de jour parce que c'est dimanche après-midi, on va dire boîte de nuit. Effectivement, c'était sympa, tout ça. Mais, justement, en parlant de boîte de jour, je me rappelle que dimanche après-midi, une anecdote particulière. Alors, il y avait un patron, il s'appelait Aimé. Un gros patapouf, mou. Et la patronne, elle s'appelle la Calasse. Non, non, c'est pas une blague de coluche, on l'a surnommé la Calasse. C'est-à-dire que, bon, on ressemblait à Maria Calasse et moi aux Beatles. Et, un après-midi, je vais aux chiottes et je me lave les mains. Et, dans ma main, j'avais une pièce de 5 francs. Et la pièce de 5 francs, elle tombe dans le siphon. Ma pièce de 5 francs, putain ! Alors, je ferme ma clé et tout, j'ai essayé d'attraper, j'ai essayé d'attraper. Et j'arrive pas à l'attraper, tu sais. Et, finalement, qu'est-ce que je fais ? Je défais le siphon, tu sais. Je défais le siphon. Ma pièce de 5 francs. Et, en remontant le siphon, le siphon, comme j'étais un peu gauche à l'époque, je le visse de travers et le siphon, il éclate. Je reviens à la boîte de nuit. Bon, les gars, ça va ? Allez, remettez Deep Purple. Parce qu'avant, dans les boîtes, il y avait Deep Purple et Zeppelin. Voilà, c'était pas une boîte pop. Il n'y avait que ça. C'était bien avant l'affaire de samedi soir. Il y avait disque pop dans les boîtes. Et les slots, c'était Procolarum, Boninter, chez Lofpel. Voilà. Et donc, bon, puis d'un coup, j'avais encore envie de pisser. J'y retrouve. D'un coup, je vois le gros aimé, dans ce petit cabinet de 50 à 10 mètres carrés, quitter sa première fois dans sa vie de travailler, avec une clé en glace, à traite de scie, de siphon. Et les gosias, ce qu'ils disaient, enfin, les gosias, les 15 ans, les pisseuses, ils disaient, ouais, mais putain, qu'est-ce que c'est ? On peut pas aller aux toilettes et tout. Alors, ils disaient, mais je sais pas, je vais réparer et tout. Il restait une demi-heure. Finalement, ils ont appelé un soin de dépannage. Ça leur a coûté un maximum. Et puis, la boîte, elle a fermé un mois pour qu'ils se refassent un peu. Voilà, histoire. Et il y a une deuxième anecdote. Beaucoup plus tard, là, c'était une période où tous les amis, c'était un peu mariés, plus ou moins. Bon, ceux qui n'étaient pas mariés, ils divorçaient. Bon, il y avait une période un peu comme ça. On avait des sous parce qu'on travaillait, on avait des voitures, on avait fini l'armée. C'était en hiver soin de 19. Et on revenait de Saint-Guyne-les-Alpes. Chose courante. Après, on allait en boîte le matin. Et Eric, le fils du Big Boss, il dit, bon, ben, moi, j'ai la clé. C'était son père, bien sûr, il y avait la boîte, ce n'était pas lui. Lui, il ne faisait que les choses graves. Et son père, il n'était pas là, il avait laissé les clés. On arrive là-bas. Je ne sais pas si vous connaissez le quartier, mais le quartier du Big Boss, c'était un quartier de vieux, dans une rue peuplée, bon, que le moindre bruit, ils appelaient la police. Parce que quand la boîte était ouverte, il y avait des normes, il ne fallait pas dépasser 500 potentiomètres. Lui, il met le potentiomètre à 30. Il ouvre toutes les portes. Et c'était le mois de février. Et on commence à mettre des disques et tout. On se roule par terre, on ouvre des bouteilles. C'était courant à l'époque. C'était courant. Ce n'était pas pour se saouler, c'était pour s'amuser. On n'était pas alcooliques. On ne buvait pas quand on travaillait. C'est quand on s'amusait, on dépassait les bornes. Et nous ne me disons pas que quand les bornes sont dépassées, il n'y a plus de limites. Je le sais très bien. Et donc, finalement, moi, à un moment donné, je dis, je vais aller chez moi et chercher un disque que tu n'as pas. Un disque de Johnny. Et je sors, je vois un flic. Et j'étais torse nu, au mois de février, c'est assez courant, hein. Torse nu, avec la guitare à la main. Et le flic, il me dit, qu'est-ce qui se passe ? Sortez tous ! J'ai dit, mais on est trois. Allez-y. J'ai dit, tenez-moi la guitare, je vais vous expliquer. Ça, bon, j'aime bien raconter des histoires. Il était bon, ici, je vous rencontre Philippe Clanchard, il te le dira, il était là. Il a été stupéfait, ébahi. J'ai dit au flic, tenez-moi la guitare, je vais vous expliquer. C'est pire que Renaud, j'ai embrassé un flic, là. C'est pire, hein. C'est pire. Tenez-moi la guitare. Ça, ça passe. Moi, je vais me coucher, je dors. Six heures, bon, allez, c'était six, sept heures, c'est la récupération de la journée pour recommencer après. Attention, on est en vacances, alors il reste du temps de travailler, pas beaucoup, mais de travailler. Et le soir, le père, il me dit, qu'est-ce que vous avez fait ? Le père, patron du big boss, quoi. Qu'est-ce que vous avez fait hier soir ? Vous vous rendez compte ? Vous avez fait le bordel ? Bon, pour mon fils, ça s'est arrangé. Il a du filer la pièce, au flic, ça faisait beaucoup. Mais pour toi, il a dit, celui-là qui a l'air sans blanche, lui, on ne va pas le manquer. Moi, je dis, bon, l'alcool, l'alcool, je crois que c'est un peu comme la drogue. Nous, on n'a pas été des fumeurs, on a fumé des cigarettes, mais franchement, on est passé à côté du H et compagnie. Ça nous brachait pas trop. Moi, j'ai essayé le H une fois, j'ai passé la tête dans le cabinet toute la nuit. J'ai dit, bon, c'est ça, l'euphorie. Donc, j'ai arrêté. Ça m'a servi de leçon. Par contre, dans l'alcool, on a continué. Et donc, je vais dire, j'étais à la gendarmerie, la gendarmerie qui se trouvait où il y a la mairie, et je rentre. Et c'était la gendarmerie, et c'était Louis de Funès, c'était les gendarmes à Saint-Trompé. Et le mec, il me dit, asseyez-vous dans le couloir. Il y avait une chaise. Je m'assois, et puis du coup, c'est comme ça, ces histoires-là, il faut être actif, tu vois. Dès que tu bouges, ça va. Quand tu bouges plus, c'est plus la peine. Je m'endors, et je tombe dans la chaise. Et bien sûr, le flic, il ouvre, il dit, qu'est-ce qui se passe ? J'ai dit, ah oui, excusez-moi. Et j'avais un ami qui m'avait dit à l'époque, quand il y avait un problème avec le flic, tu te la joues politique. Et ça m'est revenu d'un coup. Et le flic, il me dit, alors, vous vous rendez compte de ce que vous avez fait, tout ça ? J'ai dit, écoutez, voilà, moi, tout est vrai ce que je dis. Moi, je travaille dans le nucléaire. Le nucléaire, c'est vous, c'est moi. Si vous m'enlevez le permis, la France perd de l'argent. Alors, vous comprenez, vous ne pouvez pas me faire ça. Ce n'est pas possible. Le mec, il me regardait, il a la bouche ouverte. Mais monsieur, je dis, soyons sincères, vous comptez faire quoi ? Parce que c'est le nucléaire, vous pouvez téléphoner, je travaille pour vous. Vous êtes le gouvernement et moi aussi. Le mec qui m'a dit ça, il me dit, ça va pour cette fois, sortez. Nous étions en 1919. Les choses ont beaucoup changé. Bon, mais je crois que, question Big Boss, on va arrêter là. Merci. Merci.